Et bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, on est parti pour le tirage de nos amis béliers pour le mois de novembre, c'est le tirage général pour nos amis béliers, donc il y aura une partie travail, une partie générale, une partie spirituelle, une partie amour, voilà, et puis je vous ferai une deuxième vidéo d'ici une dizaine de jours pour les énergies de l'amour, de l'amour toujours pour les béliers. Et donc là on y va sur ces énergies générales, les béliers, ah on a cœur murmurant et Shambhala, alors Shambhala à l'endroit, cœur murmurant à l'envers, ici c'est un peu comme si vous aviez l'audace de suivre votre cœur murmurant, vous avez moyen, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si vous n'êtes pas très sûr que vous deviez favoriser votre, ah j'ai oublié mon café, de prendre ce que votre cœur désire. Ici on est peut-être impulsif, mais peut-être trop dans la maîtrise parce qu'il y a une peur de souffrir encore, on va regarder avec la triade, est-ce que tu vois bien les cartes ? Oui, oui, tu vois bien les cartes, alors on y va, avec Shambhala qu'est-ce qu'on a dessus mes béliers, mes béliers, mes bélières, un nouveau départ, et on démarre une autre. Alors on est entre vouloir ce nouveau départ, non merci, waouh le dos de deck, alors est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est l'éternité ? Regarde, on te dit de te servir de ton troisième, je vais en mettre une troisième. Wow, bon ben là c'est un message de votre âme, oh le dos de deck, de ouf, de ouf de malade. Bon, je vais chercher mon café parce que là, eh ben les béliers, si je m'attendais à ça, hein, ça me dirait Bruel. J'ai déjà besoin de me remettre aux cinq premières cartes. Alors on nous parle d'amour, on nous parle de lâcher la bride, de son cœur. Ça fait deux fois qu'il apparaît, votre cœur murmurant, ici il y a une autorisation pour vivre votre Shambhala. Votre Shambhala, c'est votre paradis sur terre, c'est votre idéal. Vous pouvez vivre ce Shambhala si, et seulement si, vous êtes capable d'accepter ce que vous dicte votre cœur. Et ici c'est un nouveau début, que c'est votre cœur qui choisit et qui dit stop au reste. Peut-être même stop à la méditation. Tu as beaucoup pensé ? Eh bien on s'en fout. C'est le cœur. Moi j'ai le cœur en Prumps. Oh c'est beau. Et c'est, moi j'ai l'impression que c'est le challenge de votre mois de novembre. Tiens, tu vois plus rien, impeccable. Tu vois plus rien, mais on va commencer à les remonter parce que je vais en tirer d'autres. Avec l'oracle des miroirs. Amour. Il y a un contrat d'amour là, regarde ça, le saut d'amour. Anniversaire. Non, c'est l'adversaire. Non mais Dédith, quand elle n'a pas ses lunettes, elle réinvente le monde. Et là j'ai le chôme à ce qu'en armes. Alors c'est quoi ce départ ? L'alpha. Ouh, il va y avoir des compromis par rapport à des ruptures précédentes. Alors soit c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes déjà engueulé. Mes chers, c'est possible. Quelqu'un que vous aimez. C'est quelqu'un de fidèle et il y a des perspectives d'évolution super sympa. Bon, je ne vais peut-être pas prendre tout ça. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut revenir. Et en fait, c'est comme si on va calibrer le contrat bien comme il faut. Pour que ça puisse évoluer. D'accord ? Je pense toujours à Dany Boone. Oh, il y a l'enfermement. On a peur, hein ? On a peur de quelque chose. Est-ce que je peux écouter mon cœur ? Et oui, vous sortez de guérison, d'énergie de guérison. Je vous l'ai montré derrière, cœur murmurant. Mais là, je ne vois pas tout bien ce que je veux dire. Je ne vois pas tout bien. On se protège de la fatalité. Et là, à mon avis, vous avez fait plus souvent qu'à votre tour des bêtises de partir au quart de tour. Oh là là, on a peur d'être accusé encore. On se projette déjà à recommencer un truc. Et on redémarre. On veut se protéger de se casser la figure. Et du coup, on se demande si la personne, elle nous correspond. Ok ? Ok. Alors, il y a du travail. Il y a du travail. Non, c'est pas, il y a du soleil. On a fait un travail sur arrêter de tout faire foirer. Car on a convoqué toutes ces parties. Tu as convoqué ton sage inférieur. Tu as convoqué ton enfant intérieur. Bref, tu as fait la séance de Sofro, quoi. Et puis, avec cette carte de réunion, on va trouver un terrain d'entente. On va dire stop de tout foutre en l'air, quand même. Et il va y avoir une ouverture à l'équilibre. Oui. Ici, il y a quelque chose qui peut être résolu. Donc, moi, j'ai l'impression que par le passé, vous avez pu vouloir vous protéger du fait que quelque chose termine. Vous ne vouliez pas que ça se termine mal. Vous ne vouliez pas que ça se casse la figure. Et ici, j'ai cette histoire de, comme si on vous renvoyait par mail ou par courrier, le fait qu'on vous rappelle à vos obligations, peut-être à vos obligations familiales, ou il y a une demande de divorce. On veut peut-être vous mettre à distance. Bref, il y a un travail qui est fait. Alors, je ne sais pas si c'est de protection par rapport à... Moi, j'ai l'impression que vous voulez vous protéger de quelque chose. On veut trouver des solutions ici. Orientation, solution. Mais il y a des choses à quoi on doit dire stop. Alors, le travail. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est le cadeau. Ici, vous avez fait un travail de protection par rapport à vous-même. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à votre impulsivité. de... Tu sais, c'est comme si on... Bélier, bélière, tu ne te demandes même pas si tu as bien compris. Tu es déjà en train de rentrer dans le tas. Avec tes cornes de bélier, bélière. Voilà. Compromis en retard. On va trouver des solutions ici. Tu vois bien toujours que tu es sur la chaîne. Don Didier n'a pas plus son café qu'autre chose. Je voulais mettre un petit méchement-ci. Peut-être qu'il y a quelque chose de bouche. Tout ce délèche. La flamme ne reprend pas. Alors, il y a peut-être ça aussi. Tiens, ben, en fait, je ne vois pas, mais il y a quand même une flamme. Mais là, il faudrait que je la vois. Si toi aussi, tu as déjà fait des opérations sur bougies nombreuses, tape-le à... Le flûte. Alors, ben, impeccable. On a sauvé, hein. Le soldat bougie, hein. Bon. Bouclier, travail, cadeau. Alors, j'ai peut-être des gens qui, par rapport à une nouvelle histoire d'amour, qui leur faisaient super peur dès qu'ils étaient dans leur cerveau. Je ne peux pas y aller, je vais travailler à fond, je vais travailler à fond. Fatalité, réunion, projection. C'est comme si tu ne veux pas y aller, mais quand même, tu te vois. Parce que tu sais que la relation, elle est bénie et tu l'approuves, etc. Tu as peur que ça s'effondre. Ou il y a peut-être une fin de rendez-vous qui se termine mal, parce qu'on a du mal à se projeter. Correspondance, accusation, ouverture. Correspondance, accusation, ouverture. En tout cas, on médite sur quelque chose qui s'est déjà terminé, moi, j'ai l'impression. Et ici, on te dit que par rapport à tout ce dont tu as déjà été accusé, ou par rapport à ce dont toi-même tu t'accuses, il faut t'ouvrir à autre chose, à une nouvelle possibilité, que ça se termine autrement. Les choses, elles ne vont pas se dérouler toujours de la même façon. Ici, il va y avoir un compromis en retard, mais c'est en mode Spidi Gonzales, parce que j'ai l'impression que... Tu sais, c'est presque comme si tu avais intitulé la réunion rupture. Projection favorable. Tu sais, on avait prévu de rompre. On se voit pour se rendre nos affaires et tout, et finalement, on repart. Et oui, regarde-moi ça. Parce qu'ici, naissance et fécondité, il y a ce nouveau départ qui est possible. Ce nouveau départ qui ne se passe pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Si tu écoutes ton cœur... Bon, on y va pour le boulot, parce que sinon, après, je vais zapper le boulot. Et on démarre, Aruno, Autrisseur. Et on démarre, Ah ouais, il y a un nouveau départ là. J'ai peut-être des gens qui vont quitter leur boulot, hein. Yes, c'est le plan ! Ouais. Ici, peut-être que vous êtes mis à l'écart. Et c'est par méchanceté, mais en festile... Non, 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 non. Non, c'est comme d'habitude. Mais non, il n'est pas dans un placard. Il est bien dans sa chaise roulante, sous le... Hein ? Sur les escaliers. Personne ne le voit. Mais comment ça, personne ne le voit. Lui a mis une petite poubelle, une bouteille d'eau et hop ! Ouais, ici, ce n'est pas le bonheur. Dans votre boulot, moi, j'ai l'impression que certains béliers, béliards, vous pouvez vous sentir très isolé, très attaché, très dépendant. Ici, c'est comme si vous avez une situation difficile où, tu sais, tu t'es cassé la jambe et qu'en fait, tu as besoin d'aide pour faire quelque chose et que tu n'y arrives pas. Et s'il y a quelque chose, c'est comme si vous vous sentiez obligé de quelque chose. Mais pour moi, ici, vous allez dire stop parce que les gens n'ont pas la bonne réaction. Alors ici, peut-être qu'au cours d'une réunion où vous avez projeté de devenir riche au travail, hein, vous allez vous rendre compte qu'on a prévu de se séparer de vous. ou c'est vous qui allez mettre un terme parce que vous en avez marre, il n'y a que des querelles. C'est comme si on vous vend toujours du rêve et puis dès que c'est votre tour, ben non. Ah, on est désolés, hein, il y a Morisseau qui va passer d'abord, puis là, ils ont fait, ils ont tronqué le budget, donc ça ne va pas être possible. Ah ouais. Et là, moi, je... C'est prendre conscience de... Bon, il y a stérilité au début, là, là, il y a le cloître, la fermeture qui est terminée. Et puis, il y a le fait de mendier aussi, hein. Le fait de mendier, de quémander un petit truc, un petit machin. Mais ça, c'est parce qu'on vous a dit reste là-bas et toi, tu restes là-bas. Et on te dit non. Ah, il y a un truc qui est pourri, là. Ah, élévation. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une procédure qui n'est pas amicale, hein. Il y a la carte des ennemis. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est une opportunité de... Moi, j'ai l'impression que... C'est comme si on vous dit sortez du placard. Ou de regarder aussi que, par exemple, vous avez peut-être des amis qui se sont retrouvés dans des situations difficiles au travail. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile et que vous n'osez pas demander. Alors, sachez-le si vous êtes dans cette position difficile au travail. Parce que là, c'est une position très difficile. Non seulement vous vous sentez enfermé, mais probablement que vous êtes isolé, que vous n'êtes pas heureux depuis longtemps. Et que même s'il y a le cloître à l'envers, donc ça pourrait être une porte qui se ferme ou qu'on vous refuse une promotion ou une augmentation ou une élévation, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça vous honore. Mais ce qu'on vous dit, c'est de chercher avec qui vous avez des accointances et qui peut vous aider à comprendre. Parce que pour moi, vous avez quelque chose d'autre à faire. C'est le cadeau. On n'arrête pas de parler de cadeau, de naissance, de fécondité, de parole, de victoire. Donc là, il y a un positionnement à avoir, mais c'est peut-être dur pour vous. Alors, j'ai peut-être, par exemple, un collègue ou ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un délégué syndical. Ça peut être n'importe qui qui vient parler pour vous. On sait que peut-être aussi, vous n'êtes pas d'accord avec le fait de reproduire ce qu'on vous a fait dans l'entreprise. Et en fait, il y a un truc qui n'est plus pour vous là. Vous n'êtes plus avec le fait de mettre les gens au placard, avec le fait de mentir aux gens, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous emmenez quelqu'un qui va… Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous défendre par rapport à vos ennemis et qui va saisir l'opportunité de demander quelque chose pour vous, qui va vous libérer émotionnellement. Ah ouais, 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 moi j'ai un départ. Ça peut être un départ pour maladie, ça peut être une maladie professionnelle, ça peut être quelque chose qui vous protège. Mais moi, j'ai quelqu'un qui vient pour vous protéger, qui se déplace en entreprise, pas pour vous sortir de la situation dans laquelle… Parce que comme si vous, vous n'avez plus les idées claires sur comment vous en êtes arrivé là, comment tout ça se l'est passé, d'accord ? Donc là, regarde la paix, mon bélier, la paix. Il y a quelqu'un qui t'a chapardé quelque chose, là, du temps, de l'argent, de… Voilà, et ici, tu te retrouves bloqué, t'inquiète pas. Moi, je pense que tu vas réussir à récupérer ton dû, hein, parce qu'on a bien tout. Comment on peut faire le truc de travers ? Sur la chienne de Didi. Allez, on y va ! Alors, avec les 77, et après, je terminerai par le tarot. Ouais, ici, on demande de l'aide, hein, on reçoit de l'aide. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose… C'est comme si, là, au niveau du travail, moi, j'ai l'impression, on est en train de vous empêcher d'atteindre ce que vous projetiez d'atteindre. Bon, apparemment, il y a des courriers. Vous êtes peut-être accusés de quelque chose, mais ce qu'on vous dit, c'est de voir les choses du bon côté, hein. Il y a quelque chose à quoi vous dites stop. Ah ouais, et là, il va y avoir de belles idées, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation… Waouh ! Que vous prenez pour une situation qui est problématique, alors que c'est une problématique qui revient dans… Pour moi, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, mais que ça bloque toute votre vie, hein. Waouh ! Eh bien, mais bélière, mais bélière ! Je veux être bélière ou bélière ! The love boat ! Le pactole ! Et le pactole, vous vous rendez compte que c'est… Vous détenez énormément d'informations sur une situation… Alors, c'est une situation professionnelle ou quoi, et vous avez des solutions. Et ici, il s'agit vraiment de suivre votre cœur. Oh là 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 ! Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur et vous allez partir, hein. C'est la seule solution, mais vous allez partir en défendant vos intérêts. Oui ! Oh ! Ça va marcher ! Ça va marcher ! Bon ! J'ai des correspondances. Oui, on vous dit oui. On voit les choses sous un œil différent, un imprévu. Ici, moi, j'ai vraiment une possibilité de sortir de schémas, de blocages dans lesquels vous étiez depuis longtemps et qui ne vous correspondaient plus. Ici, pour moi, mes béliers, vous avez ce coup de main tout de suite. Donc, ça veut dire que vous avez déjà travaillé dessus au mois d'octobre. Il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous accompagne, il y a quelqu'un qui se déplace pour vous et qui dit stop. C'est quelque chose de me durer, de méditer. Mais on ne laisse pas la main, on laisse le cœur. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Ah ouais, protection, mutation. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, c'est votre âme qui vous guide. OK ? Il ne faut pas vous poser de questions. On arrête de se poser des questions avec son mental. On laisse le cœur et la paix choisir. Il y a des choses fécondes qui arrivent. Parole, victoire. Et ici, ce n'est peut-être pas en tenant le crachoir, vous, parce que vous êtes peut-être trop touchés. Donc, ici, on va vous aider à récupérer quelque chose qui vous manque. Il y a une idée qui est brillante. Pour moi, ici, ça peut venir de votre chair et tendance, mais vous allez triompher. Et ça va vous permettre... Moi, c'est une idée brillante. Vous allez voir qu'une situation de merde est en fait une bénédiction. Parce que quand vous la prenez, vous faites fructifier. Il y a de l'argent, une réunion. On négocie quelque chose. Vas-y, c'est mort. On ne s'entendra plus jamais. Salut. Hop, vous partez avec une enveloppe de 200 000. Impeccable. Non, ici, on part avec une belle enveloppe et qui va permettre de pouvoir faire des projets. Et pourquoi ? La clé, vous l'avez parce que vous détenez des informations. Et en fait, pour moi, c'est... Vous allez dire stop aux personnes. Il n'y a pas de volonté de nuire chez vous. Mais par contre, qu'on ne vous nuise pas. Et ici, j'ai vraiment quelqu'un qui va défendre vos intérêts. Si je devais interpréter sur le plan amoureux, j'ai l'impression que vous recevez de l'aide par rapport à ce qui vous manque. Ou par exemple, vous êtes en train de discuter de ce qui vous manque dans votre vie amoureuse et tout. Et le fait de vous poser les bonnes questions fait que vous prenez votre juste place. Et ici, on est dans les signes de feu, le triomphe, le rayonnement, le fait d'être soi-même par rapport à quelqu'un qui vous manque. Ici, vous êtes créatif, créatif. Ça nous parle aussi de mettre une lumière particulière sur votre vie privée, sur votre vie sexuelle. C'est vous qui portez un regard nouveau. Et ici, il y a à se poser les bonnes questions par rapport à quelqu'un qui vous correspond au niveau du cœur. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous correspond pas. « Ah, écoute, il manque peut-être 35 % de compatibilité, là. » Mais c'est quelqu'un qui, au niveau du cœur et au niveau de l'intimité, vous correspond parfaitement. Et vous savez que, je ne sais pas moi, c'est comme si tu cherches quelqu'un qui a exactement le même code de carte bleue que toi, mais sauf qu'il y aurait un code à 12 chiffres, d'accord ? Et qu'en fait, là, on te dit « Bon, il n'y a qu'huit chiffres. Est-ce que tu prends quand même ? » Et ça se trouve, huit chiffres, c'est très rare sur la planète. Bon, tu as compris ce que je voulais dire. Bon, impeccable. Il y a quelque chose que vous allez démarrer en connaissance de cause. Pour moi, plus vous ouvrez votre cœur, plus vous allez tomber sur des choses et des personnes qui vous correspondent. Et ici, il faut arrêter de vous empêcher, il faut faire les choses à votre pensée, à votre façon. C'est-à-dire, ici, j'ai des béliers, vous faites des bêtises parce que vous êtes empêchés de faire un truc sain avant. Ah ouais ! Par rapport, ouais, vous allez retrouver votre harmonie, votre abondance ici. Vous allez dire stop à ce qu'on vous pique des choses. Ces questions, c'est quoi ? Les questions que je me pose. Ouais, c'est par rapport à une rupture sentimentale. On vous dit oui. Transformez votre regard. Bien sûr qu'il y a du désir, bien sûr qu'il y a de l'harmonie. Enfin bon, on vous dit oui, grave. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur cette histoire ? C'est comme si on voulait... Ah ouais, vous voulez savoir la fin ? Mais oui, c'est harmonieux, oui, ça va être génial, oui, vous allez habiter ensemble, oui, c'est une relation protégée. Prenez votre temps ! C'est quoi la solution ? C'est croire en votre chance. Oh, le chemin s'ouvre. Quand vous dépassez ce qui est conflictuel et que vous prenez soin de ce qui vous a fait défaut, ici, il y a peut-être eu des conflits, il y a des trucs à dépasser, en tout cas, c'est sûr, mais le résultat, il est de toute beauté. Bon, moi, j'ai des perspectives sur les mois qui suivent. Vous comprenez ce qui est le cadeau de votre vie. Il y a quelque chose qui vient bouleverser votre vie, mais c'est comme si, en fait, ici, on te freine mon bélier, ma bélière pour te dire, regarde, tu as déjà réussi. Et arrête de te comporter comme si tu avais foiré. Tu as réussi cette fois. Mais c'est des béliers et des bélières qui ne se sont pas rendus compte du cadeau. Allez, on se termine avec le tarot. Je ne sais pas lequel. L'art nouveau du tarot. L'art nouveau du tarot. C'est un voyage de votre âme. Ça va être beau. Oh ! Vous gardez secret, secret, passion, amoureuse, débrouante. Oh là là, vous vous auto-bloquez, mes béliers, mes bélières. On se retient pour les bonnes choses et on ne se retient pas pour les mauvaises. Ouais, ici, vous mettez un stop, vous dites stop. Oh là là, vous êtes en train de vous prendre la tête, mes béliers. Qu'est-ce qui se passe-t-il, là ? J'ai des célibataires qui, genre, veulent rester célibataires alors qu'ils ont de la passion, un truc de fou. J'ai des triangulaires où on peut arrêter de se prendre la tête. Moi, franchement, j'ai votre partenaire ici qui a mis le doigt sur quelque chose qui vous fait très peur. Oui, 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 oui. Vous avez peur de vous investir et que ça ne marche pas. Pour les couples en couple. Il y a une opportunité à saisir. Oh, il y a du désir. Ah, regardez-moi ça. Ici, on en a marre des histoires que de... Oh, c'est beau. On en a marre des histoires que charnelles. Ici, j'ai quelqu'un qui recherche désespérément sa reine de coupe, son roi de coupe. C'est ça, ces valeurs. Et du coup, ça suppose de mettre un terme à certaines choses, de ne plus porter le même regard, en fait, sur les choses. Ici, pour moi, vous allez, mes béliers, mes bélières, vers le cœur. Et tout vous porte là-dessus, vers le cœur. On va regarder féminin, masculin. Et le lien. Si vous êtes en lien sacré. Que se passe-t-il pour vous au mois de novembre ? Alors, on nous parle de maman. De maman qui se font belle. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu ne dois pas te faire belle. On a quelqu'un qui décide ici. Oh là 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 là. Ouais, la féminine, elle est en train d'investir en elle, dans toute sa splendeur. Et j'ai l'impression, moi, qu'elle a trouvé qui était son roi de coupe. On a peur d'y aller, toujours peur de commencer, mais on met le paquet. Ouais. Ouh là ! Le masculin, la perfection en masculin. Alors, le masculin, il est en train de régler des choses sur le plan professionnel. Ah ah, tu m'étonnes. Ah 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 ! On avait l'as de bâton, donc il va y avoir un nouveau... Bah écoute. Il va y avoir un nouveau départ et on nous repense de force ici. Donc, c'est un nouveau départ qui va donner une nouvelle énergie toute belle, toute forte au masculin. Ah, j'ai des masculins dans le délier qui vont s'associer. Allez, sur le lien des opportunités, étonnant. Le destin vous donne un coup de pouce pour rééquilibrer vos rapports. Oh là 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 là, j'ai des gens qui se prennent la tête. Oui, mais attends. T'as pas compte. T'as réfléchi. Ils ont peur de se vaudrer. Vous êtes en train de transformer une situation. Moi, j'ai l'impression que j'ai des béliers, des bélières. Soit vous avez été en thérapie, soit vous avez discuté avec des gens de... Oh, waouh ! Ah, on a beaucoup besoin d'aide, là. On a perdu son équilibre. J'ai l'impression qu'on s'est enflammé contre quelqu'un, là. Et du coup, vous vous sentez maladroit, maladroite. Mais vous allez revenir... Ouais... Moi, j'ai l'impression que vous avez fait une grosse colère. C'était une bataille intérieure parce que vous êtes en lutte entre le mental et l'amour. Mes béliers, mes bélières. Waouh ! Vous avez peur de reconstruire quelque chose. Pour moi, ici, vous êtes en confiance, mais vous avez besoin d'accepter que vous avez eu peur. Moi, j'ai l'impression que vous avez des temps d'analyse longs pour savoir si ça va. Et pour moi, vous pourriez construire de toute façon dans la situation dans laquelle vous êtes, là. Mais vous avez besoin de respecter votre timing, OK ? Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très, très gros bisous. Vous étiez sur la chaîne de Didi. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis merci. N'oubliez pas de pousser, de vous abonner et puis de partager. Je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci.